bonjour nous sommes le dimanche de pâques 2022 qui est le 17 avril et aujourd'hui je vous parle d'un livre alors voilà le livre philippe calic valice je l'ai lu en anglais en français ça a été traduit ça s'appelle si bas alors une première remarque bien entendu valice ça fait cinq lettres s'y va ça en fait quatre quand vous pensez que valice c'est un des noms de dieu et que vous pensez au fait qu'en français on a oublié un des qualificatifs du nom de dieu dans la traduction cela attire une fois de plus votre attention sur la qualité des traductions des ouvrages en anglais ou en américain en français alors j'en ai déjà beaucoup parlé je reviens pas là dessus ça doit être lié au fait qu'on veut traduire beaucoup plus de choses de l'anglais en français que le nombre de gens qui comprennent véritablement des francophones qui comprennent véritablement l'anglais je vous ai déjà cité des horreurs même chez les grands des grandes maisons d'édition des gens qui comptent qui vous écrivent des phrases qui ne veulent absolument rien dire parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une expression anglaise ou une citation de l'anglais et voilà tout ça est assez concernant ceci dit il y a des comment dire il y a des références dans la littérature il paraît que le regretté boris billon comprenait pas grand chose à l'anglais il était traducteur quand même de livres pour la série noire et je crois qu'il s'en est expliqué en disant que lui comprenait vaguement de quoi ça parlait et que il faisait un livre qui souvent était beaucoup mieux que celui dont on l'avait chargé de d'assurer la traduction donc voilà une justification à ça récemment il a été question de traduire un de mes livres en anglais quand c'est un petit texte je l'ai traduit moi même quand c'est un très long texte ben on demande à des professionnels et là la querelle s'est développée sur le fait que quand je disais à cette personne que ça ne ressemblait pas il me disait que c'est normal parce qu'il était traducteur et qu'en tant qu'un traducteur il produisait une oeuvre originale alors son originalité de son oeuvre c'était donc de s'écarter de mon texte dans la traduction j'ai dit que pour moi une traduction c'était essayer de rendre l'esprit d'un texte dans une langue dans une autre c'est pas facile c'est pas évident il faut souvent une très bonne connaissance des deux langues pour pouvoir faire l'exercice mais qu'est ce que ça veut dire donc valise et s'y va alors valise il faut commencer par on peut commencer par l'avant parce que c'est il faut quand même dire vaste voilà vaste et puis comme c'est l'anglais il faut faire par là pas commencer par l'arrière système d'intelligence vivante active voilà on a traduit ça plus ou moins de la même manière en français on a oublié le vaste c'est quand même un aspect de la divinité qui est important le la vastitude alors à quoi ça renvoie et bien là monsieur philippe calique l'auteur ne vous laisse absolument pas dans le dans le doute valise est l'acronyme donc de ce que je viens de vous dire c'est le nom d'un film américain une perturbation dans le champ de réalité dans lequel se manifeste un tourbillon négantropique spontané et autocontrôlant qui tend progressivement à absorber et incorporer son environnement pour en faire un arrangement de d'informations il est caractérisé par là une semi conscience des objectifs une intelligence la croissance et une cohérence telle semblable à celle du système des planètes et des étoiles voilà donc c'est pas exactement dieu c'est c'est une version de dieu à la philippe calique alors quand vous garderez la définition de ce livre quand vous la regarderez dans qui pédia on vous dira qu'il s'agit d'un livre de science fiction alors il n'est pas question ni de science ni de fiction dans ce livre et je suppose que le fait de parler de science fiction est lié au fait qu'on a une fois pour toutes considérer que monsieur philippe calique était un auteur de science fiction et que donc là tous les livres qu'il écrit sont de la science fiction ce qui n'est absolument pas le cas de celui ci si je vous donnais ce livre en vous disant pas qu'il auteur et de le lire et de me dire de quoi il s'agit vous me diriez la chose suivante il s'agit d'une personne qui a souffert pendant huit ans de psychose et qui écrit un roman un récit plus ou moins romancé autobiographique de cette expérience voilà il la met en comment dire il la met en scène il met en scène cet épisode psychotique qui a été le sien et ce sont des réflexions à ce propos là l'astuce de l'auteur est de faire la chose suivante et de se dédoubler il y a d'une part un narrateur qui s'appelle monsieur philippe k dick qui était son vrai nom né en 1928 mort en 1982 un auteur américain et il y a dans son livre un personnage qui s'appelle horse lover fat ce qu'on pourrait traduire littéralement en amateur de chevaux gros ou gras et il y a une explication qui est donnée bien entendu c'est que philippe ça vient du grec et ça veut dire effectivement celui qui est amoureux des hommes qui aime les chevaux et dès que c'est le mot allemand c'est le mot néerlandais aussi pour gros donc il y a d'une part un narrateur qui est monsieur philippe k dick qui a véritablement existé et dans le roman il y a un autre personnage dont il est longuement parlé qui est en fait le héros si on veut du livre et qui est quelqu'un qui a un nom un nom dont qui est une paraphrase une paraphrase de celui du narrateur auteur voilà et l'astuce du livre bien entendu c'est de nous montrer ces deux personnages comme étant d'un côté l'auteur philippe k dick qui pose un regard froid sur la psychose de l'autre caractère et que vient un moment où le sort se dissout et où les deux personnages coïncident ou une enfant qui est une sorte d'oracle lui dit mais il n'y a qu'une seule personne devant moi et la pico se termine philippe k dick se rend compte que ce personnage de horse lover fat l'ami des chevaux au roux ou gras est un personnage qui n'a jamais existé c'est un personnage illusoire qui se perdait dans ses délires et qui disparaît petite astuce enfin du livre alors qu'on se dit qu'on se félicite que le le narrateur se soit débarrassé de son héros victime de la psychose le personnage de horse lover fat réapparaît et un dialogue se réinstaure entre philippe k dick et son double son double handicapé mental bon alors qu'est ce que ça va avec la science fiction comme je dis rien du tout c'est un auteur qui a voulu faire un récit sur une expérience qui était la sienne et en faire une sorte de compte rendu je dirais légiste c'est à dire de une analyse d'une extrême profondeur de ce que c'est cette expérience de la folie tant il dit qu'il ne recommande à personne et qui caractérise de différentes manières en particulier en disant c'est une invasion du rêve dans la vie éveillée et encore beaucoup énormément de remarques sur ce que c'est que cette expérience il nous dit par exemple que là où la personne normale va vers l'explication la plus simple qu'on puisse imaginer le fou part tout de suite dans l'explication la plus baroque que l'on puisse imaginer la plus complexe celle qui met en branle le plus grand nombre d'éléments et bien entendu qui fait intervenir des personnages soit réels soit imaginaires comme une station un satellite soviétique qui envoie des ondes dans la tête des thèmes classiques de la de la psychose ce sentiment de la personne psychotique que sa pensée est en fait manipuler de l'extérieur alors philippe kalik était quelqu'un qui connaissait très très bien la littérature connaissait très bien l'histoire des religions connaissait très bien la psychiatrie pour l'avoir vécu en tant que patient connaît très bien la la psychanalyse je vous ai cité d'ailleurs dans un billet séparé une sa remarque sur ce que fait le psychanalyse dans la l'analyse freudienne il parle d'une balle d'une balle qui s'est allé est allé se loger dans le coeur de la personne malade et il s'agit pour le psychanalyste d'aller la retirer avec avec précaution une autre marque sur la psychanalyse que je vais vous traduire en direct parce qu'elle me paraît aussi très très bien vu j'ai toujours dit à tout le monde que pour chaque personne il y a une phrase un ensemble de mots qui a le pouvoir de détruire cette personne il existe une autre sans une autre phrase une autre série de mots qui peut qui est rire cette personne une personne des personnes sans la moindre formation sont capables de trouver pour les autres la phrase qui peut être la phrase mortelle la phrase létale mais une formation bien précise et requise pour trouver l'autre phrase celle qui lèvera le sort celle qui fera sortir la personne de son son enchantement en relisant cette phrase je pensais aux trolls je crois que les trolls voilà ce sont des gens qui sont spécialisés ils se spécialisent à essayer de trouver la phrase qui peut détruire quelqu'un et quand on est prévenu bien entendu que c'est ça leur exercice ça peut être très amusant et je m'amuse assez souvent vous avez dû le voir quand il y a un message de troll de qui m'est envoyé sur mon blog de la part d'une personne qui imagine que je n'oserai jamais mettre ça je la mets avec je renvoie la balle voilà j'envoie la balle je renvoie le sort j'essaie de pas faire trop mal j'essaie de pas qu'il n'y ait pas dans ma réponse la phrase qui tuera cette personne je sais pas si j'y arrive toujours parce que quand on renvoie la balle on peut l'envoyer incidemment en plein visage la personne qui se trouve enfin j'espère ne pas avoir fait trop de dégâts en renvoyant la balle à certains trolls et donc une réflexion une réflexion voilà d'une personne malade qui a été malade pendant huit ans et qui nous explique que ce que ça a été et en particulier ce qui a frappé bien entendu c'est que dans ses explications baroques dans ses explications baroques que le fou auquel il recourt pour expliquer sa condition et pour expliquer le monde en général il y a un souvent un recours à la théologie pourquoi un recours à la théologie parce qu'elle nous a ce n'est pas le freud de hauteur de l'avenir d'une illusion qui nous dissuadra il y a là en termes d'explication que Philippe Kadic appellerait baroque il y a là tout un trésor que l'on peut dans lequel on peut effectivement puiser et et Philippe Kadic ne ne s'en prive pas il ya un aspect science si vous voulez dans la mesure où il invoque parfois des théories scientifiques de physique existant véritablement pour expliquer le pour donner des explications très compliquées de son comportement mais le plus souvent il utilise les théologies existantes il utilise essentiellement la théologie chrétienne il utilise aussi celle de la Grèce antique il ya il parle du bouddhisme il parle également de l'hindouisme il a une très bonne connaissance des mythologies quand il renvoie des quand il fait des références en général c'est des ouvrages de vulgarisation sur les sujets je ne suis pas sûr qu'il soit descendu véritablement en profondeur sauf dans un cas bien particulier qui est la gnose chrétienne qui est un sujet qu'il connaît très très bien et auquel il a consacré un ouvrage en particulier également appelé pour des raisons mystérieuses ouvrages de science-fiction la transmigration de timothy archer pourquoi 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 philippe cadic était il fou là il en donne l'explication il a déjà abusé des substances extrêmement dangereuses il parle du lsd mais d'autres d'autres substances et aussi il ajoute à cette raison je dirais purement pharmaceutique il ajoute des raisons d'ordre psychologique et en particulier son attirance pour des femmes en danger et sa tendance à se laisser manipuler dans des situations de ce type là et une des explications du dédoublement de sa personnalité est là comment dire la tristesse la désespérance dans laquelle la plongée le suicide dynamique dont il analyse très très bien le comportement une héroïne également du livre la transmigration de timothy archer une personne qui a véritablement existé puisque ce timothy archer était un véritable était le un évêque dans l'église épiscopale américaine monsieur james james la gloria qui est la cause de l'un des des leviers de la psychose philippe cadic est une personne qui a existé également qu'ici mon souvenir était sa belle fille un mélange voilà de personnages et en véritablement existé il ya une petite bande qui constitue une société dans le livre valise et qui est constitué en plus de Philippe Kadic et de son double psychotique Horse Lover Fat deux de ses amis qui sont des auteurs de science-fiction dont vous pouvez trouver le nom et trouver les ouvrages également par ailleurs et aussi les personnages il invoque énormément de gens qu'il rencontre il invoque des incidents de sa vie qui sont connus comme le fait qu'il tombe amoureux de de l'actrice jouant Breezy un des premiers films de Clint Eastwood metteur en scène des choses dont on sait qu'elles ont existé véritablement dans la vie de Philippe Kadic Valis comme il l'explique c'est un film c'est non seulement un dieu une des manifestations de dieu c'est cette forme de ce tourbillon auto-organisant et auto-contrôlant qui va négantropique qui va dans le sens de l'organisation et qui est une métaphore je dirais une explication l'explication de dicte du personnage de dieu mais c'est aussi un film un film qui est qui est mis en scène qui est mis en scène par un personnage dont il est de manière très claire et transparente qu'il s'agit en réalité du chanteur acteur britannique David Bowie David Bowie qui joue un rôle dans ce film dans ce film Valis le film Valis nous est expliqué et ça ressemble très très fort à un film expérimental de David Lynch et je me demande si quand David Lynch dans la nouvelle saison donc de Twin Peaks fait son épisode si je peux en souvenir c'est l'épisode numéro 8 qui est entièrement onirique cela ressemble très très fort au récit de Valis le film dans le livre de Kadhi alors en arrière toute cette mythologie toute cette théologie tout ce qu'on trouve là dans dans Valis ça fait partie bien entendu il est question de la matrice la matrice du temps et de l'espace ça fait partie du matériau qui a été utilisé comme celui dans d'autres livres de Dieu qui a été utilisé pour la série de films La Matrice qui est donc l'oeuvre de Dick et l'inspiration même s'il n'est pas l'auteur à proprement parler du scénario je vous rappelle que Dick mourant en 82 n'a pas vu n'a pas vu n'a vu aucun de ses aucun de ses films pardon aucun de ses livres porté à l'écran au moment où il meurt il a vu The Rushes de Blade Runner donc qui est la version cinéma de Ridley Scott du livre de Philippe Caddy qui s'appelle Do Androids Do Electric Do Androids Have Electric Dreams ou quelque chose comme ça je ne le retrouve pas entièrement vous avez vous avez corrigé de vous-même alors un livre tout à fait remarquable je dirais du point de vue d'un récit sur la psychiatrie sur la psychose par une victime qui en parle sur un mode romancé mais qui en parle avec une énorme connaissance fondée sur je veux dire l'introspection sur un regard sans doute pendant ces huit années sur ce que c'est exactement que ces épisodes délirants et une très très bonne connaissance de la psychiatrie et de la psychanalyse qui fait de ces analyses de tout cela quelque chose de passionnant alors on peut le lire aussi dans une autre perspective on peut le lire comme étant la création d'une religion particulière parce que Dek a pris un soin considérable de rédiger je dirais le système ce système qu'il a inventé et il y a un appendice à la fin qui est l'extrait d'un très grand manuscrit à lui qui s'appelle Exégèse et ce appendice dans le livre est appelé Tractates Scriptura Cryptata quelque chose comme ça des traités sur des écritures cryptées il a essayé il a essayé de faire un système un système théologique véritable à partir de son délire psychotique comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à une autre occasion quand il a fait une conférence à Metz dans une convention de science-fiction et où les spectateurs s'attendaient à entendre un auteur de science-fiction parler de ses livres de science-fiction il les a pris complètement à contre-pied en là se présentant pas du tout comme un auteur de fiction mais comme étant un prophète je vous ai parlé de ça ce discours de Metz c'est un texte qui n'a pas été compris à l'époque on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait là quelqu'un qui vous dise je ne suis pas un auteur de fiction je suis authentiquement un prophète et qui en apportait une série d'éléments pour en faire la preuve personnage très particulier bien entendu c'est Dick dont on ne sait pas si quand il nous dit qu'il n'y a pas de fiction jamais chez lui mais uniquement son regard a lui un regard de voyant sur des réalités alternatives on a le sentiment que selon les époques quand on lit Valis on a le sentiment que selon les époques il était plus ou moins convaincu de sa qualité d'auteur de romans qu'on appelle abusivement souvent de science-fiction alors qu'il s'agit d'autre chose et à d'autres moments de prophètes j'ai le sentiment qu'il y a eu une alternance chez lui qu'il a cru les deux à différentes époques mais comme il considérait non seulement que le temps n'existe pas véritablement mais qu'il existe quelque chose qui s'appelle zébra et que zébra ce zèbre c'est la constitution de l'ensemble des personnes que nous sommes en parallèle il est bien possible que Philippe Cadic auteur critique de la psychose de Horst Loverfat et Horst Loverfat lui-même ne soit que des lamelles différentes d'un personnage qui était à la fois auteur de fiction et véritable prophète dans une religion inventée par lui où se trouvent énormément d'éléments du christianisme mais aussi des religions des religions antiques et de l'ensemble des peuples il est question aussi du monde parallèle du monde du rêve des Australiens il a fait de tout cela sa représentation de Dieu de Valis de ce vaste système d'intelligence vivant actif voilà à bientôt